Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On dit que nous sommes tous des personnes uniques sur Terre. Mais il y a des gens qui ont l'air très différents des autres. Dans certains cas, il n'y a pas grand chose que l'on puisse faire à ce sujet, car on est simplement nés comme ça. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 20 enfants qui sont si uniques que vous ne croirez pas qu'ils existent réellement. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20 Lorsque vous voyez Ali Hussein Khan pour la première fois, vous pouvez penser qu'il a plus de 80 ans. Mais non, Ali n'est âgé que de 14 ans. Il est né avec une condition difficile appelée progéria. La progéria est très rare et provoque un vieillissement rapide. Il n'y a que 80 personnes dans le monde qui vivent avec cette maladie. Ali n'était pas le seul dans sa famille, ses parents ont eu 5 autres enfants atteints de la même maladie. Numéro 20 Kennedy Jourdain Bromley est une super petite fille pour une raison bien précise. À l'âge de 12 ans, elle a le poids d'un enfant de 2 ans et mesure moins d'un mètre. Lorsqu'elle est née, elle était si petite que les infirmières l'ont appelée poussette. Selon les médecins, il y avait peu de chances qu'elle survive et elle avait probablement une lésion cérébrale. Mais la fillette s'en est très bien sortie et on lui a finalement diagnostiqué un anisme primordial dont seules 100 personnes dans le monde sont atteintes. Numéro 18 Toutes les personnes dans le monde seront probablement jalouses après avoir vu les cils de ce garçon. Mouine Bachonaëf n'a que 11 ans et ses cils mesurent 5 cm de long. Lorsqu'on a demandé au garçon si la longueur de ses cils le mettait mal à l'aise, il a répondu non. Il a ajouté qu'ils le font se sentir spécial et qu'il aime les avoir. Lorsque son père était enfant, il avait également de longs cils. Numéro 17 Éternuer est un tel soulagement. Mais pas pour Caitlin Thornley, car cette fille éternue des milliers de fois par jour. Elle le fait au moins deux fois par minute et parfois, elle éternue jusqu'à 20 fois par minute pendant 15 minutes d'affilée. Mais cela n'a pas toujours été le cas, cela a commencé quand elle a eu 12 ans et que les médecins lui ont expliqué qu'elle souffrait de tics. Numéro 16 Luciana Wulkan est une fille atteinte d'une maladie rare dont seulement 800 personnes dans le monde entier souffrent. Vous ne le croirez peut-être pas, mais elle est littéralement en train de devenir une statue. En effet, ses muscles, tendons et ligaments deviennent aussi durs que des os. Et malheureusement, il n'existe aucun remède pour l'aider. Il existe un risque élevé qu'elle devienne immobile, mais les médecins espèrent toujours qu'elle n'en arrivera pas là. Numéro 15 Vous avez probablement déjà vu des personnes aux yeux de couleurs différentes, l'un étant bleu et l'autre marron. Mais avez-vous déjà vu deux frères qui ont exactement la même couleur d'yeux ? Rencontrez Mehmet et Kerem. Deux frères qui sont nés avec la maladie connue sous le nom d'hétérochromie complète, ce qui signifie que leurs yeux ont deux couleurs différentes. Numéro 14 Nariana est une petite fille de 8 ans surnommée la Blanche-Neige-Sibérienne. La fille est albinos et elle a surpris de nombreuses agences de mannequins avec son apparence unique. Comme vous pouvez le voir, elle a de beaux cheveux blancs pâles et un teint clair. Fait intéressant, il n'y a pas d'autres albinos dans sa famille et en fait, elle est la seule à avoir des cheveux blancs. De nombreuses agences de publicités et entreprises l'invitent à poser pour elle, mais la mère de Nariana pense qu'elle est encore trop jeune pour cela. Numéro 13 Tress Johnson est plus qu'un garçon inhabituel car il a littéralement deux visages. Il est né avec une maladie rare appelée duplication crânio-facial. Les médecins étaient extrêmement pessimistes lorsque le garçon est né et ont expliqué aux parents que leur fils ne survivrait probablement pas. Cependant, Tress n'a pas voulu baisser les bras et en 2017, il a fêté son 13e anniversaire. Quel miracle ! Numéro 12 Rencontrer Yare Iyalana, une petite fille de 5 ans originaire du Nigeria qui détient le titre de plus belle fille du monde. Ses cheveux bouclés ainsi que ses grands yeux peuvent charmer n'importe qui. Donc pas étonnant qu'elle ait eu ce titre. Il est indéniable qu'elle ait un physique extraordinaire et grâce à cela, elle a reçu de nombreuses offres d'agences de mannequins dans le monde entier. Numéro 11 Avez-vous déjà eu des problèmes à cause de vos cheveux ? Probablement pas. Mais Farouk James, un garçon de 8 ans originaire du Royaume-Uni, est confronté à ses problèmes tous les jours à cause de ses cheveux longs naturels. Selon plusieurs articles, ses cheveux auraient été la raison pour laquelle il s'est vu refuser l'admission de plusieurs écoles. La mère du garçon raconte qu'à ce jour, elle n'a toujours pas trouvé d'école qui pourrait l'accepter. Bizarre, n'est-ce pas ? Numéro 10 Le cœur est l'un des organes les plus importants que nous possédons. Pouvez-vous imaginer le danger que cela représenterait si nous naissions avec notre cœur à l'extérieur ? C'est exactement ce qui est arrivé à Virsavia, une jeune fille dont le cœur se trouve à un endroit très inhabituel. Comme nous pouvons le voir, son cœur est à l'extérieur de sa poitrine. Elle est née de cette façon, et son cœur n'est donc pas protégé par sa cage thoracique et ses muscles abdominaux. Ce cas est tellement unique qu'il ne se produit qu'une fois sur un million de naissances. Numéro 9 Avez-vous déjà entendu parler d'une tribu quelque part en Afrique, qui porte des anneaux autour du cou pour l'allonger ? L'histoire qui suit ne concerne pas cette tribu, mais un garçon chinois nommé Fu Wengi qui a un cou extrêmement long. Il est né comme ça, et en plus, il souffre d'autres troubles. Au lieu d'avoir seulement 7 vertèbres dans le cou, ce que nous avons tous, Fu en a 10. Cela rend la marche difficile pour le garçon. Son père a finalement décidé qu'il valait mieux que le garçon subisse une opération qui lui rendra ainsi la vie plus facile. Numéro 8 Mia Aflalo est une petite fille de 5 ans de Tel Aviv en Israël qui s'est fait connaître pour ses beaux cheveux épais. Elle est devenue une sensation Instagram, et des photos d'elle sont devenues virales partout sur Internet. Cependant, il y avait des gens qui étaient sceptiques et disaient que ses cheveux étaient faux. Mais c'est probablement juste de la jalousie, car beaucoup de filles rêvent de ce genre de cheveux. Aujourd'hui, Mia est mannequin, elle a plusieurs stylistes et elle aime vraiment faire des séances de photos. Numéro 7 Nous avons déjà parlé des plus longs cheveux ou des plus longs cils. Mais Isaac Johnson est un gars connu pour sa grande gueule. Oui, nous ne plaisantons pas, car Isaac a la plus grande bouche du monde et a même été inscrit dans le livre Guinness des records. L'adolescent a battu le record officiel avec l'ouverture de sa bouche, qui mesure désormais 10,2 cm, de ses dents supérieures à ses dents inférieures. Numéro 6 Lola et Claire Hartley sont nés avec une maladie rare appelée microcéphalie, ce qui signifie que vous naissez avec une tête et un cerveau extrêmement petit. Claire était la sœur aînée et souffrait de nanisme et d'autres maladies rares. Lola était plus jeune et souffrait de microcéphalie et de nanisme. Lorsque les sœurs sont nées, les médecins ont déclaré qu'elles n'avaient aucune chance de vivre plus d'un an. Cependant, elles ont montré au monde entier qu'elles étaient de véritables battantes, puisque Claire a vécu jusqu'à 13 ans et Lola jusqu'à 17 ans. Numéro 5 En regardant Alexandra Siang, il est difficile d'estimer son âge. Vous serez complètement surpris lorsque vous découvrirez qu'elle n'a que 14 ans. Alexandra est née aux Philippines et mesure un peu moins de 140 cm, alors qu'un enfant de son âge devrait normalement mesurer environ 165 cm. La jeune fille souffre d'une maladie rare qui fait que son corps ressemble davantage à celui d'un adulte. Lorsqu'Alexandra a posté des photos d'elle sur internet, elle est rapidement devenue une sensation. Numéro 4 Arya Permana a été nommée l'enfant le plus lourd du monde en raison de son poids incroyable de 192 kg. Ce garçon de 10 ans, originaire d'Indonésie, a dû surmonter plusieurs opérations de chirurgie plastique pour perdre du poids afin de pouvoir retourner à l'école. Mais comment a-t-il pu atteindre ce poids ? Eh bien, la nourriture malsaine. Arya mangeait normalement au moins 5 repas par jour composés de nouilles, de riz, de viande et de poisson. Mais le plus gros problème était qu'il les consommait en grande quantité avec d'énormes quantités de cola. Numéro 3 Ce garçon de 11 ans, originaire des Philippines, dont le nom est inconnu, est né avec une maladie rare qui faisait ressembler ses jambes à des jambes de flamant rose. A cause de cette anomalie, ses genoux se pliaient dans le mauvais sens et il a dû subir une opération pour normaliser sa vie. Aujourd'hui, il apprend à marcher d'une nouvelle manière et nous espérons qu'il y parviendra pour pouvoir à nouveau vivre normalement. Numéro 2 Brock Brown est un garçon géant qui mesure une taille incroyable de 236 cm. A l'époque, il était couronné l'adolescent le plus grand du monde et les médecins pensaient qu'il n'atteindrait pas l'âge adulte. En effet, Brock est né avec le syndrome de Sotos, une maladie génétique connue sous le nom de gigantisme cérébral, ce qui signifie qu'il ne cesse de grandir. Heureusement, il a aujourd'hui trouvé le métier de ses rêves et travaille désormais dans un centre sportif. Numéro 1 Olivia Fransworth est une fille très particulière car elle ne peut pas ressentir la douleur, la faim ou la fatigue. On pourrait aussi la qualifier de fille dotée de super pouvoir, même si les médecins disent qu'elle est bionique. Malheureusement, cette condition super rare s'accompagne d'un certain danger. Car puisqu'elle ne ressent pas la douleur, elle pourrait facilement se blesser, voire même oublier de manger quoi que ce soit. Qu'est-ce qui vous rend unique ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada